Vous avez vu un grand spectacle, on en a un plus grand encore. Luc Lavoie. Écoute, j'ai tellement ri. Yasmine Abdel-Fadel. C'est une pièce d'anthologie. La rencontre, Lavoie, Abdel-Fadel. Luc, parlons de ces campements dans les différents campus en Amérique du Nord, mais on l'a vu également à Sciences Po Paris. À Montréal, il y a eu cette injonction qui a été rejetée, mais on a vu aussi des affrontements aux États-Unis. Oui, mais tu sais, j'écoutais hier, comme c'est quasiment mon métier, j'écoutais hier les canaux de Nouvelle-Américain, et j'avais l'impression qu'ils étaient déçus. Mon Dieu, il n'y a pas vraiment de violence. Ils ne disaient pas comme ça, mais tu comprends. Les caméras s'en allaient sur des plans rapprochés de gens qui se bousculaient, et ils disaient, oh, la violence, oh, attendez, on voit de la violence aussi au deuxième étage de tel édifice de l'Université Columbia, mais ce n'était pas de la violence, c'était des policiers qui étaient en train d'enlever les échelles qu'ils avaient utilisées pour monter là. C'est donc, des fois, on se demande, est-ce que c'est si grave que ça? Peut-être. Mais qu'est-ce qui est grave? Bien, d'avoir des manifestations qui bloquent une université. Bien, ça ne serait pas une manifestation? Bien, ça dépend. Qu'est-ce que tu appelles une manifestation? Quand je m'en vais sur la rue Sherbrooke, quand notre printemps érable a éclaté, quand ils bloquaient la rue Sherbrooke... C'était une manifestation. C'était une manifestation. Ça dérange une manifestation, habituellement, c'est fait pour ça. Voilà. Mais le fait est qu'aux États-Unis, ça prend une ampleur pas si grande que celle qu'on veut lui donner. Je regrette de dire ça pour les gens, mais j'ai l'impression qu'il y a comme une sorte de soif d'avoir quelque chose qui brasse, mais quand même, il y a quelque chose qui se passe. Tu sais, aux États-Unis, les très grandes universités, ou pas toutes, mais presque toutes, sont privées. C'est-à-dire qu'elles appartiennent à leurs dirigeants, puis ça finit là. Pas d'université d'État. Alors qu'en Californie, évidemment, une des plus célèbres aux universités américaines, autant pour la qualité de son enseignement que pour les manifs et les prises de positions plus à gauche. Je parle ici de UCLA, University of California, Los Angeles, où les années folles des manifestations anti-guerre au Vietnam, ça s'était enraciné là. Donc, la nuit dernière, les policiers sont intervenus. Ce matin, plutôt, ils ont arrêté quelques centaines de personnes, comme ils ont fait à New York. Il n'y a pas eu de bousculade véritable maintenant. Mais c'est tout ça que... Il y a personne qui cherche, me semble, de la bousculade, tu sais. À part si la police arrive, puis ils démantèlent les camps, mais tu sais, la manifestation... Bien, c'est là qu'est le danger. C'est qu'on a des gouverneurs, des maires, qui sont parfois très, très à droite. Par exemple, Mike Johnson, le leader à la Chambre des représentants, le président de la Chambre des représentants, qui est allé à Columbia pour dire à la police, faites votre travail, et ça se politise. À Los Angeles, tu as le maire de Los Angeles qui se mêle de ça. Il y a un cas intéressant, l'université Brown au Massachusetts. Eux, ils ont fait une entente avec les manifestants. Vous allez vous cantonner dans tel coin, tel coin, afin de ne pas empêcher la circulation normale. Mais on s'engage, au mois de septembre, quand on fait la revue de nos investissements, l'investissement des fonds de dotation des universités, à revoir si, oui ou non, nous continuons d'investir dans des entreprises qui font avec des armes, qui exportent des armes et qui alimentent en quelque sorte la guerre et l'armée israélienne. Mais ce n'est pas la demande que font ici nos... Pas ici, non. Pas ici, parce qu'ici, ça n'existe pas ce concept. Ça existe un peu, je dis que ça n'existe pas. Il y a un fonds de dotation à McGill qui est quand même très important, mais c'est une université publique. Et ça, c'est un argument important parce qu'une des raisons pour lesquelles la juge masse a rejeté la demande d'injonction, c'est justement que c'est un lieu public. La propriété est privée, mais le lieu est public. Le lieu est public, voilà. Alors, évidemment, ça faisait partie de la décision parce que notre droit constitutionnel contenu dans les chartes québécoises et canadiennes, est ce qu'on a le droit de manifester. Évidemment, on n'a pas le droit d'être violent, on n'a pas le droit de sciemment détruire des choses. On n'a pas le droit de porter du crime haineux ou de messages violents. Voilà. Mais en gros, notre droit est constitutionnel. On ne peut pas l'ignorer, on ne peut pas dire non, on n'aime pas cette manif, on l'arrête. C'est un droit qu'on a tous, tous les citoyens. Mais le droit à l'association et le droit d'expression est un droit qui est juridiquement hiérarchisé par rapport au droit à la propriété. Oui, tu me expliques davantage. C'est dans le sens que nos chartes protègent, en fait, ce sont des droits fondamentaux, qui sont considérés fondamentaux et qu'on ne peut suspendre, qu'on ne peut mettre de côté au nom d'eux. On ne peut pas les mettre sur le même pied d'égalité, le droit à la propriété et le droit de la liberté d'expression et la liberté d'association. Ce qui fait en sorte que cette hiérarchisation des droits ne joue pas en faveur de ceux qui demandent l'injonction. Voilà, voilà. Et ceux qui ont demandé l'injonction, attends, je vais aller dire autre chose qui est important à savoir. C'est que dans le campement de McGill, et c'est aussi le cas à UCLA et à Columbia, il y a un, pas énorme, mais un nombre important de gens de confession juive qui vont contester le droit d'Israël à continuer cette guerre. Alors, tu comprends, si ça avait été purement, voici les pro-palestiniens, voici les pro-Israël, et là, bang, ils se rendent de normes. C'est pas ça qui est en train de dire. Non, il y a des jeunes de confession juive qui prennent part au campement, là. Des jeunes et des moins jeunes. Et des moins jeunes. qui vont participer au campement et puis qui se disent parfaitement solidaires de la position que prennent les autres. Évidemment, ils sont pas d'accord avec l'antisémitisme, mais dans ce cas-là, la Cour a démontré que les propos antisémites sont comme, ceux qui ont été tenus sont comme à la limite du tolérable, mais ils ont pas franchi la limite. Donc, on a le droit... Mais on va parler de grosses preuves, là, puis de vidéos. Mais on peut dire « abat Israël ». C'est le droit de dire ça? Oui, mais on n'a pas le droit de dire « abat les Juifs ». Et ça, je le comprends parfaitement, on ne devait pas avoir à dire ça. Ben, c'est là qu'est la subtilité, c'est là qu'est l'affaire. Tu peux pas crier ce genre de slogan « abat les Juifs » ou « mort aux Juifs ». Ben non. Il n'est pas question que ce soit tolérable, et j'espère que jamais ce le sera. Ah oui, derrière les barreaux, si tu dis ça, honnêtement. Immédiatement, immédiatement. Alors, ça se déroule d'une façon, ma foi, c'est beaucoup plus... Tu sais, c'est la nature des médias, de bonne foi, que de grossir l'affaire. Si tu t'en vas avec une caméra, puis tu prends des gens qui dansent, puis tout ça, dans la boue, autour des... Ça fait des images, t'as l'impression que « wow, ça a l'air de brasser là-bas », mais ça brasse pas tant que ça. Ça brasse pas tant que ça. Ça brasse pas tant que ça, mais pendant ce temps-là, c'est un le fou de Netanyahou. Lui, il arrête pas. Il annonce que même s'il y a une trêve, parce qu'ils sont au bord d'une trêve, on sent que les Américains font du tordage de bras super fort, une trêve prolongée, avec un échange d'otages nombreux. Il inclut des prisonniers palestiniens qui seraient libérés. Tout le monde, semble-t-il, est à peu près d'accord que cet accord-là est viable. Les États-Unis tordent les bras pour y parvenir, mais pendant ce temps-là, Netanyahou dit « qu'il y ait trêve, oui ou non, ça ne nous empêchera pas de rentrer sur la ville de Rafa, et on va le faire et on promet de le faire. » Ça s'appelle pas une trêve, ça? Non, ça s'appelle pas une trêve, et Rafa, pour que les gens comprennent bien, c'est la dernière localité à l'intérieur de la bande de Gaza où se trouvent 1,5 million de réfugiés palestiniens, et donc la dernière des entités qui n'ont pas été attaquées par Israël. Alors là, s'ils laissent aller Netanyahou, ça va être un carnage absolument épouvantable. Je ne peux pas imaginer que les Américains ne trouveront pas un moyen de... D'arrêter ça. D'arrêter ça, puis d'arrêter ça rapidement, parce que ça risque d'être une, comment dire, une tâche énorme, une tâche énorme sur l'histoire de ce pays. Espérons que ça puisse se régler rapidement. Il y a des enfants derrière ça qui sont en train de souffrir, rappelons-le, et qui sont en train de mourir de faim, de soif et de manque de soins médicaux les plus élémentaires. Voilà. Luc Lavoie, toujours un plaisir. Merci.